Donc je me connecte, alors j'explique pourquoi j'ouvre deux terminales. Puis, hop. Voilà, j'ai mon premier terminal ouvert, je passe au second. Donc je vais faire un clear sur les deux. Clear. Alors le premier, ici, je me sers pour visualiser le code. Et deuxième, c'est pour actionner le serveur. Donc nano, c'est des... Au code, hop. LLS. Alors, nano. App.js. Donc là, ici, j'ai un code. J'ai le code du serveur. Et ici, je peux le lancer. Je lance le code. En fait, lorsque l'on travaille comme ça, c'est parce qu'à chaque fois qu'ici, on modifie quelque chose, une lettre ou on modifie, par exemple, le numéro, il faut que je quitte au lieu d'ouvrir ou d'ouvrir l'éditeur, enregistrer, quitter et relancer, parce qu'il ne se met pas à jour, en fait. On n'a pas encore mis le système d'automatisation. Nous sommes obligés d'enregistrer, de quitter, après, de lancer node.app.js. Ici, c'est serveur.js. Et après, une fois qu'on a testé, on n'est pas satisfait du résultat. On est obligés d'arrêter le processus, d'arrêter le serveur.js, et de refaire nano.app.js. C'est pour cela que, quand on a les deux terminaux, on peut faire l'un et l'autre en même temps. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer node.app.js. Attends, attendez. Alors, c'est des cédés au code node.serveur.js. J'ai lancé node.serveur.js. Donc là, le port 8000, il a compris. Donc là, si je lance ça, voilà. Donc là, je modifie. Je fais sur off, on, off, on. Donc là, si je vais sur outil de développement, je regarde sur la console. Off, on, true, false, true, false. Et là, ici, si je vois, voilà, dès que j'actionne, donc là, attendez, je vais faire un petit nettoyage. Donc, c'est. Donc, c'est. Node.serveur.js. Donc, explication du code côté serveur, donc app.js. Alors ici, const express. Donc, j'appelle la librairie express. Je prends, je dis que app égale. J'ai fait une instance de l'objet express. Je crée une constante bodyparseur. Require bodyparseur. Donc là, j'appelle la librairie express qui va gérer le bodyparseur. Lorsqu'on a un serveur, là. Lorsqu'on a un serveur. À l'intérieur de ce serveur, on a Node.js. Et on a des pages HTML qui est gérée par Apache ou Nginx. Comme c'est sur la même machine, quand ils passent du HTML ou Node.js, il n'y a pas de problème. Par contre, ici, nous avons notre serveur, là. C'est un pi0. Et de l'autre côté, nous avons le HTML. Donc ici, on peut dire que, ici, c'est 1.168.1.1.15. 1.168.1.1.7. Donc, ces deux-là, ils n'ont pas la même adresse IP. Ce n'est pas la même machine. Donc, entre là, en HTTP, lui, il ne connaît pas lui. Lui, il ne connaît pas lui. Ces deux-là, ils se méfient entre eux. Donc, il faut faire en sorte de lui dire, lui, d'accepter que la machine 1.1.17 peut recevoir les données qu'il va lui envoyer et lui peut recevoir d'où le parse body parser donc RS Header c'est à dire qu'il accepte n'importe quel serveur donc nous c'est pour du test pour le moment on n'est pas en production ici le leader il accepte alors plusieurs types origines soit du texte nous c'est du JSON du JSON nous il accepte du JSON ça peut être du XML il peut très bien refuser le XML ou refuser tout un tas de de types de données il peut par exemple aussi refuser les types GET et que les POST donc ici dans ACCESS CONTROL LOG METHOD GET POST PUT DELETE PATCH et OPTION donc GET c'est quand on envoie des données à travers l'adresse HTTP POST on a vu c'est où c'est une trame de données le PUT le PUT c'est où il va le modifier il me semble DELETE pour l'effacer le patch modifié pour l'effacer je crois et ici OPTION c'est à dire que lorsqu'on fait par exemple HTTPS on va négocier d'abord on va dire je me présente je suis un tel il va vérifier la clé d'authentification si cette clé est valable donc l'option c'est bon par la suite ça va permettre de dire allez les données tu peux rentrer ou sortir par contre si l'option n'est pas bon bah là il va dire bah non ta clé est mauvaise moi je fais rien du tout tu rentres pas du tout donc ici dans APP use dans APP use hop ici je fais CONSOLOP demande du client en JSON REG BODY donc là je récupère ce qu'il y a dans le BODY la requête qui a été faite depuis le 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 depuis le client c'est à dire soit c'est le navigateur soit c'est une application qui génère avec avec un smartphone donc après j'appelle REQUER ON OFF et après j'initialise le GPO 20 en sortie et une fois que je fais ça ici là charge RL donc je vais charger le relais je vais je vais récupérer en fait le JSON et je vais récupérer son état donc du coup là en fonction de son état la position et ben je vais faire let forward 5 c'est à dire que je vais le GPO soit mettre à 1 soit mettre à 0 et puis j'attends avec next la prochaine requête donc à quoi ça ressemble si je fais ça donc là je vais donc là par exemple si je si je vais sur visée studio up là si je vais dans relais 4 rl si je peux si j'actionne toujours notre go live voilà ici donc là un peu plus petit pour voir ce qui se passe toujours toujours pareil un application outils supplémentaires la console voilà la console donc je fais ON OFF ON OFF et là vous voyez POST ERROR CONNECTION REFUSED la connexion est refusée elle est refusée pourquoi parce qu'ici je n'ai pas actionné je n'ai pas actionné le serveur donc je vais le réveiller node serve.js voilà listening port 8000 donc là c'est bon donc là si je refais une requête je vais rafraîchir tac je rafraîchis voilà et là je vais cliquer sur ON là je vais remettre mon relais en bas histoire de voir hop là le relais là ON OFF là si vous voyez je sais pas si vous voyez là bien là la lumière rouge donc je ferme je rouvre et comme vous voyez ici demande du client numéro A est à 0 OFF là demande du client JSON numéro A est à 1 donc si vous vous souvenez est à 0 c'est ON puisque le ON ici à 0 en mettant la masse il va faire bien allumer la LED et faire en position de travail et 0 voilà 0 ici donc là ici nous avons bien ici dans notre console log voilà ici voilà demande la demande du client le REC BODY et le REC BODY c'est tout ça le REC BODY c'est notre fameux JSON là pour le moment on a mis que l'état 1 le numéro je n'ai pas encore mis numéro puisque j'actionne qu'une seule sortie mais si l'on souhaite sélectionner parmi les quatre relais ici il suffit à mettre A, B, C, D et du côté du serveur si c'est un A on va faire changer le relais A le relais 1 si c'est un B le relais 2 ainsi de suite ça dépend comment on va programmer implémenter le script du serveur alors comme dit précédemment comme le JSON est assez souple on peut faire pas mal de choses ici dans relais.js on pourrait par exemple si on souhaite faire du du monostable on pourrait faire dans l'intérieur du JSON mettre tempos 5000 voilà tempos 5000 ça veut dire une températion de 5500 5 secondes donc je clique donc le but c'est que quand je clique sur là sur ON au bout de 5 secondes 5 secondes c'est à dire ça c'est du côté du client il va laisser un appuis de temps de 5 secondes il va dire au client j'ai terminé j'ai terminé j'ai terminé donc éteint le relais met le relais en position en position repos donc je rappelle le protocole donc on a un PI0 on se connecte via le câble réseau ou wifi en HTTP on a un client et on envoie du JSON alors pourquoi on procède ainsi c'est parce que cela s'appelle du web service voilà blanc cela s'appelle du web service service cela permet de scinder d'un côté le client d'un côté le PI0 ici le client j'ai utilisé du HTML plus du javascript mais j'aurais pu très bien par exemple faire une application Android HTML plus Java du Spring Boot ou du HTML qui est géré par par du C du C où il faudra compiler le C où on aura une application vraiment exigeante au niveau du laps de temps pour moi une seconde c'est un temps long et pour vraiment faire du du temps réel au micro il faudrait un plus petit un micro-contrôleur qu'on compile avec du C qu'on utilise un Ardino ou un STM32 de tester du côté PI0 c'est pareil on code avec Node Express mais si un jour on veut changer de serveur on utilise autre chose dans ce cas-là il ne suffira que changer le serveur on aura toujours le client ou l'inverse le client selon les équipes qu'on possède leur spécialité on utilise le langage voulu adapter aux demandes spécifiques pour le moment notre projet n'est pas sécurisé pour sécuriser en HTTPS il faut donc ajouter il faut donc transférer les données et ajouter une clé en chiffrant les en chiffrant les données avec le G WT NWT 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 Sous-titrage ST' 501